Donc nous étions donc où nous disions tout à l'heure que le salaire du péché c'est la mort, n'est-ce pas? Et que lorsque le pécheur avait péché, il fallait la mort. C'est ce que nous avions dit. Et donc, nous avons péché et dont nos jours ont été raccourcis parce qu'ils sont pénibles et remplis de souffrance pour Dieu, parce qu'ils constatent que sa créature, son image se dégrade et pour l'homme. Et pour mettre fin à cela, il n'y avait qu'une seule solution pour le pécheur et pour le péché, la mort, la mort. Et voilà pourquoi la Bible dit que dans Ecclesiastes 9, verset 5, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée, donc plus de péché. Je veux dire quelque chose ici. Il n'y a plus de mémoire pour ces personnes lorsqu'elles sont mortes, n'est-ce pas? Parce que lorsque l'on meurt, le péché s'arrête. Il y a comme un frein à ce processus. Vous savez que lorsqu'il y a beaucoup d'activités, comment dire, la raison pour laquelle les anges viennent opérer dans nos vies, beaucoup plus souvent la nuit, lorsque nous dormons, c'est parce que lorsque nous dormons, en dehors des satanistes, des esprits maléfiques, la majorité des êtres humains sont comment? En sommeil. Donc il y a moins d'activités de péché à ce moment-là. Vous comprenez? C'est là que des êtres célestes viennent pour essayer de nous donner des informations, pour essayer de corriger un certain nombre de choses, pour essayer de nous protéger, vous dire par exemple que votre frère est en train de faire ceci. Levez-vous et intercèdez. C'est pour cette raison que lorsque nous devons, Ellen White d'ailleurs nous le conseille, que c'est pour ça qu'il faut manger très peu le soir, pour que nous soyons disposés à écouter ces voix célestes et à comprendre les visions. Mais lorsque les hommes dorment, il y a comme un ralentissement de l'activité. D'accord? Il y a comme un ralentissement. Et ça donne aux êtres célestes la possibilité de pouvoir travailler d'une certaine façon. Et quand on dit qu'il n'y a plus de souvenirs pour eux, ça veut dire effectivement que pour eux, plus de péché. Mais frères et sœurs, lorsque il y a certaines maladies, quand vous entendez que quelqu'un a la cirrhose du foie et que c'est en phase terminale, il y a déjà ce qu'on appelle, je ne sais pas, les métastases, c'est ça? Dans le foie, pour Dieu et même pour l'homme, il n'y a qu'une seule solution, qu'il soit la bonne. Vous pensez que Dieu va dire non, je peux régénérer ton foie, je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est facile de dire ça pour les hommes parce que nous avons compris qu'il est tout-puissant, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu va régénérer le foie de cet homme et qu'il devient Hitler, demain, ce sera la faute de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Et donc vous comprenez que même pour Dieu, ce genre de décision, ce n'est pas forcément évident et donc il ne reste qu'une seule solution pour mettre fin souvent à la souffrance, c'est bien la mort. Le psaume 116 nous dit le problème de la mort, on a pensé que c'était quelque chose comme une punition, mais en fait non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse 3, la Bible nous dit que le serpent dit à la femme, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez comment? Point. Mais vous serez comme des dieux. Or, la Bible vient de nous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Or, l'ennemi nous dit non. Le fait de pécher contre Dieu, le fait de ne pas faire ce que Dieu dit, vous serez comme lui-même. C'est pour ça qu'il vous a dit de ne pas manger le fruit parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Donc Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'ennemi nous dit que nous serons des dieux. L'ennemi nous dit que nous serons des dieux. Est-ce que Dieu est insensible à la mort? Non. Dieu n'est pas insensible à la mort. Le psaume 116, verset 15 nous dit « Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ce qu'il fait comment? Qu'il aime. » Elle a dû prier cette mort-là. Jean 11, verset 15, « Et Jésus pleura. » Et c'est donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà pourquoi il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort du pécheur et c'est la mort du péché. » C'est la mort du pécheur et c'est la mort du péché. Voilà donc la raison pour laquelle nous allons dans les enterrements. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, on est capable de nourrir quelqu'un qui est mort que quelqu'un qui est vivant. Or, les enterrements, dans chaque enterrement, il devrait y avoir une grosse chair pour prêcher l'Évangile. Dans les cérémonies d'enterrement, on devrait baptiser les gens. Dans les cérémonies d'enterrement, on devrait prêcher le nom de Jésus-Christ avec puissance. Parce que la cérémonie d'enterrement prouve que Dieu avait raison. C'est là qu'on doit dire aux gens « Mon frère, ma sœur, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à toutes les passions, à tous les plaisirs, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera où ? En jugement. » Et nous devons lire « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » C'est ici, à l'endroit où on enterre les gens, à l'entrée des cimetières, que les pasteurs doivent être là en ouvrant la Bible, en train de prêcher l'Évangile aux êtres humains. Parce que c'est là que Dieu prouve qu'il a raison. Que de souffrance, que de vies brisées dans les cimetières, que de rêves non accomplis dans les cimetières, que d'étapes non atteintes dans les cimetières, à cause de quoi ? De cette parole où nous avons été trompés que le salaire du péché, c'est la mort. Que de séparation ! Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont des endroits où on ridiculise Dieu. Ce sont des endroits où on prêche des messages qui n'ont ni queue ni tête. au lieu de rappeler aux gens que mon frère, ma sœur, voici le résultat qui attend toutes les personnes, tous les menteurs, tous les efféminés, tous les ivrognes. Le résultat, c'est le cercueil et c'est la mort. Si les hommes pouvaient comprendre ça et réfléchir à la notion du péché, car Dieu n'a pas d'autre solution que de détruire le péché, car il a dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Moi, j'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère et mon père en l'espace de trois ans. J'étais là au moment où ma mère est morte. Je suis arrivé le premier, je la tenais dans mes bras. J'aurais voulu dire quand Marie disait « Seigneur, si tu étais là, ma mère ne serait pas morte. » La majorité d'entre nous, lorsqu'on perd un être cher, un mari, un enfant, on dit « Mais Seigneur, si tu étais là, ceci ne serait pas arrivé. » Et lorsque Dieu voit le cadavre de Lazare, la Bible nous dit le plus court verset de la Bible « Et Jésus pleura. » Dieu n'est pas insensible à la mort de ceux qu'il aime. Qu'est-ce que vous croyez ? Que lorsqu'on a lapidé Étienne, Dieu était insensible ? Non ! Lorsqu'on a décapité Paul, Dieu était insensible ? Non ! Lorsqu'on a fait cuire Antipas dans une armée de cuivre, Dieu était insensible ? Non ! Il n'était pas insensible. Le salaire du péché, c'est la mort. Et vous comprenez bien qu'il a dit ici « Afin que par la mort du Christ, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Il n'y avait qu'une seule solution pour mettre fin au péché, c'est la mort. Il n'y avait qu'une seule solution pour mettre fin à l'activité du diable, c'est comment ? La mort. Dans tous les cas, Dieu se trouve impliqué et à mal, parce que ce n'est pas facile ce processus. Heureusement que jusqu'ici, c'est une mort partielle. Donc, si nous continuons, si nous continuons, il est dit que dans le Lévitique, il est donc question pour le pécheur de transférer sa sentence de mort. Qu'est-ce qui se passait ? Donc, l'homme qui avait péché, le salaire du péché, c'était la mort. D'accord ? Il était donc question qu'il prenne l'agneau et qu'il amène l'agneau où ? Dans le sanctuaire, dans le parvis. Il était donc question de transférer ses péchés sur l'agneau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire transférer les péchés sur l'agneau ? Ça veut dire très simplement que la sentence du péché contre le pécheur, c'est la mort. Donc, il y a déjà quelqu'un d'office qui doit mourir. À ce moment-là, il fallait donc que celui qui doit mourir prenne un agneau sans défaut, d'accord, et l'amène chez le souverain sacrificateur. Le rôle du souverain sacrificateur n'était pas de regarder le pécheur. Le rôle du souverain sacrificateur n'était pas de regarder la taille du pécheur, s'il sentait bon ou mauvais, s'il était mal ou bien habillé. Son rôle était de regarder si l'agneau était sans défaut. Le rôle du sacrificateur était de regarder si l'agneau était sans défaut parce qu'il sait que si l'agneau n'est pas sans défaut, alors le sacrifice ne sera pas agréé par Dieu. Donc, lorsque on amenait cet agneau, il regardait s'il était sans défaut. l'homme qui avait donc commis le péché transférait ses péchés sur l'agneau. Mais qu'est-ce que ça veut dire transférer ses péchés sur l'agneau? Il y a déjà une sentence de mort qui est prononcée sur le pécheur dont le pécheur ne faisait que transférer sa sentence de mort sur l'agneau. C'est lui qui doit mourir, il sait qu'il doit mourir, il transfère sa sentence sur l'agneau. Vous me suivez? Il transfère sa sentence sur l'agneau. Et lorsqu'il a transféré sa sentence sur l'agneau, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui-même qui doit exécuter cette sentence de mort-là. Il a commis le péché, il doit mourir, il transfère la sentence sur l'agneau et c'est lui-même qui exécute la sentence sur l'agneau innocent. Que pensez-vous que la divinité pense de tout ça? Voilà pourquoi la Bible dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Deux Corinthiens verset 21 Celui qui n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsqu'on transfère le péché sur l'agneau, l'agneau est innocent mais qu'est-ce que l'agneau devient? L'agneau devient le péché qui doit le péché et le péché qui doivent être comment? détruits. voilà pourquoi il est dit de Christ il est devenu comment? Celui qui n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous il a fait devenir péché pour nous et pendant qu'on devient péché pendant que Jésus-Christ devient péché qu'est-ce que nous devenons pour Dieu? Justice de Dieu. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Donc si je veux me reprendre nous avons une sentence de mort dans cette sentence de mort nous avons une sentence de mort et dans cette sentence de mort on amène l'agneau et lorsqu'on amène l'agneau on pose les mains sur l'agneau on transfère notre culpabilité c'est-à-dire notre sentence sur l'agneau et c'est nous qui exécutons la sentence si on nous dit qu'on ne pourra faire autrement que péché ça veut dire qu'on nous dit que nous ne pouvons faire autrement que de continuer à sacrifier l'agneau constamment c'est dans quel évangile que l'on trouve ça? la Bible dit dans 1 Pierre 4 verset 1 si je ne me trompe pas Christ ayant donc souffert vous aussi armez-vous de la même pensée que celui qui a souffert en a fini avec le péché donc le but de l'évangile c'est quoi? vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ce n'est pas de rester esclave alors même que tous les moyens toutes les ressources de la divinité ont été exposées pour nous amener à la victoire sur le péché donc nous continuons ici à sacrifier l'agneau et regardez le résultat le résultat le résultat est le suivant bon c'est pas grave le résultat est le suivant dans Luc 7 verset 29 il est par exemple dit dans Luc 7 verset 29 il est dit et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean dont nous voyons dans 2 Corinthiens 5 que nous devenons justice de Dieu à cause du fait que Christ est devenu péché pour nous et dans et dans Luc 7 verset 29 nous voyons qu'on devient comment on justifie Dieu en prenant le baptême c'est ainsi donc qu'intervient la foi c'est à dire que toutes ces choses qui étaient faites à ce moment là pour l'expiation il fallait y donner foi à cela et pour y donner foi à cela on devait donner une réponse à Dieu en tout cas nous devons donner une réponse à Dieu c'est pour ça que la Bible dit que le rôle du Saint-Esprit c'est de nous convaincre de quoi ? de péché c'est à dire que le Saint-Esprit nous permet de nous rendre compte que nous sommes des pécheurs n'est-ce pas ? de justice c'est à dire la sentence et la substitution et de jugement les trois choses et les trois choses doivent être accomplies dans nos vies mais remarquez dans cette affaire il ne fallait pas seulement alors lorsqu'on avait transféré les péchés sur l'agneau il fallait à ce moment-là que ce soit vous-même qui appliquez la sentence l'agneau était égorgé mais cela ne suffisait pas non seulement l'agneau était égorgé mais il fallait en plus comment dire comment tu dis ça il fallait vider l'animal n'est-ce pas ça ça ne suffisait pas de vider l'animal il fallait également le poser sur l'autel des holocaustes pour comment le consumer tout ça pour nous montrer que Dieu ne s'amuse pas avec la notion du péché il fallait le tuer soi-même il fallait le vider il fallait le brûler alors j'étais en train de chercher ça j'étais en train de chercher ça laissez-moi vous trouver ça Hébreu 9 verset 22 nous dit que presque tout d'après la loi est purifié avec le sang et sans effusion de sang il n'y a point de pardon le texte dit presque tout est purifié comment par le sang d'après la loi ça veut dire que lorsqu'on égorgeait l'agneau le texte dit presque tout était purifié mais le peu qu'il restait là il fallait que ce soit consumé par le feu c'est ainsi mes frères et sœurs que l'animal va sur l'autel des holocaustes est consumé entièrement et c'est donc une agréable odeur devant l'éternel mais qu'est-ce que nous venons d'introduire ici nous venons d'introduire l'une des premières fêtes des fêtes juives c'est laquelle c'est la Pâque n'est-ce pas c'est pour ça que nous constatons que Jésus vient dans le parvis d'accord il commence par la croix la croix qui est la première fête qu'on appelle la Pâque de l'éternel c'est la croix pour lui vous me suivez non vous ne me suivez pas vous me suivez d'accord donc c'est la Pâque pour lui et donc si je dois récapituler ce que je viens de dire il y a maintenant une notion de feu il est quelle heure bon on va laisser au frère Guy la parole rapidement donc presque tout est purifié par le sang presque tout maintenant il reste la notion de feu vous savez que le feu intervient pour complètement consommer et détruire n'est-ce pas et la Bible dit que le feu a été préparé pour Satan et ses anges ce qui fait mes frères et soeurs que le feu dans le parvis on ne détruit pas seulement ce qu'on détruit dans le parvis c'est l'action du péché c'est-à-dire je pêche devant l'éternel mon péché est transféré à Jésus Christ Jésus Christ est égorgé Jésus Christ est consumé puisque mes péchés sont transférés qu'est-ce que j'ai transféré ma culpabilité mais ma culpabilité a quelque chose à l'intérieur je suis coupable pourquoi ? parce que j'ai posé une action d'accord et donc l'hôtel des holocaustes est là pour consumer les actions que nous avons posées l'hôtel des holocaustes ne consume pas le péché en lui-même mais consume l'action du péché c'est ça la différence j'ai volé je demande pardon ou je restitue la chose il faut il faut que ça disparaisse dans mon livre de vie et de souvenirs pour que ça disparaisse il faut que le processus soit suivi de telle façon que le ciel voit que oui je me suis répentie et donc j'accepte le pardon de Dieu pour que ce soit effacé de mon livre de vie de souvenirs mais ce que j'ai fait ce que j'ai fait reste parce que c'est le péché en lui-même n'est-ce pas celui-là va être effacé dans le lieu très sain mais l'action que je pose aujourd'hui s'efface sur le tel des holocaustes c'est très important de le savoir parce qu'il y a deux choses il y a l'expiation il y a le fait que c'est consumé totalement par le feu c'est très important de le savoir donc ici mes frères et soeurs nous avons notre verset que le frère a cité nous sommes un sacrifice comment non nous sommes un sacrifice vivant pour l'éternel je vois que vous êtes déjà fatigués je vois que vous êtes déjà fatigués bon alors nous disons donc que lorsque nous arrivons à la Pâque nous arrivons sur l'hôtel des holocaustes nous trouvons justement cette fameuse fête là qui est la croix la première fête d'accord de lorsque on rentre dans la vie chrétienne nous on commence par la croix c'est à dire par le sacrifice de Christ c'est par ce sacrifice de Christ que Dieu nous appelle à la répentance et lorsque nous répondons à la répentance nous acceptons que nous sommes des pécheurs et que nous méritons la mort et lorsque nous disons que nous acceptons que nous méritons la mort nous pouvons nous placer devant la loi si la loi nous dit mais tu as péché tu vas mourir oui nous pouvons répondre à ce moment là oui je suis mort il y a 2000 ans en Christ d'accord et donc à partir de là nous répondons à cela par la paque par la croix et à partir de là nous pouvons avancer sur la cure des reins en posant un acte devant les hommes et devant l'univers voici ce que je voulais vous présenter en quelque sorte sur l'autel des sacrifices et l'identité adventiste là-dessus on aurait pu rester là pour parler de plusieurs choses à la fois de comment le péché est détruit dans la pratique de la chose parce que 1 Pierre 4 nous dit que Christ ayant non souffert vous aussi armez-vous de la même pensée que celui qui a souffert en a fini avec le péché celui qui a souffert veut dire que dans la notion de destruction du péché il y a une notion de persévérance je prends un exemple je décide par l'esprit de Dieu la parole de Dieu me montre que boire du coca pardon s'il y a des gens qui boivent c'est un exemple que je prends comme ça boire du coca n'est pas bien pour ma santé n'est-ce pas je sais que ce n'est pas bien pour ma santé je dis Seigneur aide-moi l'esprit de Dieu me dit écoute tu vas jeûner tous les mercredis ok je commence à jeûner le premier mercredi mais sauf que je n'ai pas eu l'habitude du jeûne le premier mercredi je jeûne et puis vers 12h puisque c'est une journée vers 12h mon corps commence à me dire il faut que je mange 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 et puis je ne peux pas résister je tombe cette fois là et je dis au Seigneur mais vraiment excuse-moi ok d'accord on va reprendre mercredi prochain je jeûne cette fois-ci jusqu'à 15h le corps me dit il faut que je mange il faut que je mange il faut que je mange et je tombe encore le Seigneur me dit ok on reprend mercredi prochain le mercredi d'après je jeûne cette fois-ci jusqu'à 17h je tombe encore le mercredi d'après ça fait 4 n'est-ce pas je jeûne jusqu'à de 6h à 6h qu'est-ce qui est en train de se passer Christ ayant donc souffert c'est avec l'habitude qu'on construit le caractère puisque pendant ce temps l'information est sortie de mon corps de mon âme disant à mon corps désormais tous les mercredis je ne veux pas manger et donc ça va prendre du temps pour que la chair s'adapte à cela et lorsque la chair va s'adapter à cela vous allez vous rendre compte que lorsque le prochain mercredi arrive vous êtes avec votre Seigneur vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin de manger jusqu'à la fin de cette journée là et c'est donc là où la parole de 1 Pierre 4 s'applique en disant Christ ayant donc souffert pour combattre le péché il faut souffrir mais lorsque la souffrance nous l'avons vaincu qu'est-ce qu'il est marqué Christ ayant donc souffert vous aussi armez-vous de la même pensée pas de la même action la Bible ne dit pas la même action mais de la même pensée que celui qui a souffert en a fini avec le péché et vous allez vous rendre compte que un mercredi vous êtes là et puis vous pensez que vous devez manger le corps va vous dire non je suis déjà habitué à ne pas manger tous les mercredis et nous avons vaincu le péché c'est comme ça qu'on va combattre la cigarette c'est comme ça qu'on va combattre toutes les addictions c'est comme ça qu'on va vaincre le péché et cette comment dire cette routine cette bataille là c'est ça qui va donc former l'obéissance la discipline et le caractère c'est comme ça que ça on va à à à à à à to